Bonjour mes amis, je suis Pierre Hafner. Je peux vous dire que l'année 2021 sera mauvaise. Alors d'abord pour la première raison, c'est que le contrat qui existait entre moi et l'état français n'existe plus. Ce contrat c'est que l'état doit s'y assurer tout d'abord la liberté des citoyens et ma liberté en particulier. Ce contrat n'existe plus parce que nous ne sommes plus dans un état de droit. Alors d'une manière concrète, qui a rompu le contrat qui nous liait avec l'état français. C'est l'état français lui-même. J'ai été agressé physiquement trois fois par la police et la gendarmerie dont ce sont les forces de l'état français parce que je filmais des événements publics. J'étais sur l'herbe, je ne gênais personne et là les policiers m'ont interdit de filmer. Les policiers ont violé la loi, les policiers et les gendarmes. Ils ne représentent pas la loi, ils représentent une mafia qui fait sa loi et qui utilise la force dont elle dispose, non pas pour défendre la loi mais pour imposer sa loi, la loi des mafieux. Alors j'étais agressé trois fois, tout cela ça a été, je l'ai filmé, c'est sur mes sites, en présence d'autres policiers et d'autres gendarmes qui auraient dû arrêter leurs collègues qui violaient la loi. Ils auraient dû faire des rapports en conséquence. Ils ne l'ont pas fait. Cela veut dire que je n'ai pas affaire à des personnages mafieux mais à une organisation mafieuse où il y a la loi de l'Oberta et qui se couvre. Ça c'est un premier point. Lors du G7 à Biarris, j'ai été arrêté tous les jours à quelques mètres de chez moi. Arrêté, palpé, fouillé, palpé et mis en garde à vue. Donc une fois déporté à Andai, à 30 kilomètres de là. Et pour entrer, je me débrouille. En fait, ils m'ont porté là-bas pour me scanner le téléphone. C'est l'occupant. On sort de chez soi, on est arrêté, retenu pendant des heures, soupçonné, espionné. Nous sommes occupés. Et c'est par l'État qui devrait assurer notre liberté et qui fait exactement le contraire. J'ai reçu trois procès-verbales. Parce que j'étais sur une pelouse, je ne gênais personne, je ne gênais pas les voisins. D'ailleurs, il n'y avait pas de voisins. Et je filmais. Alors, un PV de 135 euros. Alors, j'ai pris un avocat, je l'ai contesté et j'ai été relaxé. J'ai pris un avocat qui m'a demandé de l'argent. Bien sûr, j'ai payé 150 euros pour être relaxé d'un PV de 135 euros. Et si je n'avais pas été relaxé, j'aurais payé 375 euros. Voilà la justice française. La justice française, c'est une organisation mafieuse qui est faite pour, non pas pour poursuivre les délinquants. J'en cite un, c'est Benalla, mais vous en connaissez l'autre. Vous avez Valadur qui attend encore son jugement pour des histoires mafieuses dans lesquelles il y a eu 11 morts. Mais la justice française, c'est l'arme de ce pouvoir mafieux pour écraser les opposants, pour interdire les libertés. Et en définitive, pour ce premier PV, j'ai payé 150 euros pour être relaxé de 135 euros. Si je n'avais pas pris un avocat, je n'aurais pas été relaxé, j'aurais payé 535 euros d'amende. J'ai pris deux autres PV. Alors, un, il s'est passé, il m'a mis de loin, et j'ai reçu le PV à la maison. Alors, il a été envoyé à M. Pierre Hafner, né à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Alors, M. Hafner, né à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, je ne le connais pas. Parce que moi, je suis né à Bagnères-de-Luchon, dans la Hautes-Garonne. C'est-à-dire que ces types qui veulent nous mater, ils ne font même pas leur travail correctement. Ils n'ont pas été capables de venir me demander mes papiers d'identité et de recopier d'une manière correcte mon état civil. Alors, l'autre, le troisième PV, 66 euros, j'étais aussi sur un trottoir, je filmais une manifestation et j'ai été verbalisé un an et demi après. J'ai reçu le truc un an et demi après. Ça remonte au mois de février 2019. Alors, j'ai reçu une injonction d'huissier pour payer. J'ai envoyé un avocat et depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai été poursuivi deux fois. Une première fois, inculpé, maintenant, je ne sais plus comment dire, un témoin assisté, j'ai pris un avocat aussi qui m'a coûté de l'argent pour, paraît-il, que j'avais organisé une manifestation non déclarée. Je me suis expliqué d'une manière correcte. Le policier m'a dit, vous aurez une réponse dans la semaine. Je n'ai jamais rien reçu. Ils n'ont même pas la correction d'envoyer une réponse après avoir accusé injustement et après m'avoir convoqué, m'ont fait perdre du temps. Alors, la deuxième fois où j'ai été convoqué, accrochez-vous bien, il y a eu des manifestations en gare de Bayonne. Notamment, des gens sont descendus sur la voie pour protester, pour un blocan intégéré. Moi, ces deux jours-là, je suis allé à la gare avec un billet de train pour aller à Dax. J'avais un billet, les deux fois j'avais un billet de train que j'avais acheté avec ma carte de crédit dont tout est noté. Ils savent qui a payé ce billet de train et je suis resté sur le quai. Je n'ai pas pu prendre mon train. Je n'ai pas eu les billets raccourcés. Et j'ai été convoqué pour entrare au trafic ferroviaire du train que je n'ai pas pu prendre et que j'avais payé et que j'avais attendu sur le quai. Et dans cette affaire, il y avait beaucoup de monde. Ils n'ont poursuivi que les gilets jaunes. Ce sont des accusations ciblées pour mater une catégorie de gens. Alors pourquoi ils n'ont pas convoqué les autres ? Parce qu'ils veulent diviser. Il ne faut pas matraquer tout le monde. Il faut matraquer un groupe particulier. Celui, à ce moment-là, qu'on veut éliminer. Les gens qui ont un gilet jaune, moi j'ai une veste jaune parce que je fais du boulot. Ce sont des voyous. Ils ont rompu. L'État a rompu. Le contrat primordial qu'il avait, qu'il a avec la population, avec la nation, il y avait moi en particulier. c'est garantir les libertés. Et maintenant, il faut renverser cet État. Cet État qui n'est plus capable, et non seulement plus capable, mais qui agresse nos libertés, doit être renversé. Je vais citer un autre cas. J'ai, en 2016, j'ai vécu 25 ans en Russie, j'ai été agressé par le FSB, par les forces de sécurité russes, et à Moscou. Moi, Français, je suis agressé par les services de sécurité russes. Le lendemain, je vais sonner au consulat pour voir, pour expliquer ce qui m'était passé à l'attaché de police. Le rôle de l'attaché de police, ce n'est pas d'assurer ma sécurité à Moscou, ça ne dépend pas de lui, mais c'est de contribuer, contribuer à la sécurité des Français espatriés. Il y a deux hommes qui sont sortis, deux policiers, ils m'ont reçu sur le trottoir. C'était en décembre, vous ne pouvez pas parler longtemps à Moscou, et ils m'ont dit « Vous allez raconter votre histoire ailleurs. » Et quand j'ai dit deux mots, un policier a commencé à me parler, l'autre, qui semblait être le chef, il m'a dit « Tu t'étais, le rendez-vous, la rencontre est terminée, au revoir, monsieur. » Ce sont des barjures. Leur rôle, d'abord, c'est de conforter les victimes d'attentats, ceux que j'étais moi-même, et ensuite d'assurer le rôle, la contribution, la contribution de la sécurité des Français à l'étranger. On paye pour une défense nationale. La défense nationale, c'est pas défendre les intérêts de Bouygues, de Balloré ou de Total en Afrique. la défense nationale, c'est d'assurer la sécurité des Français. En France, c'est à l'étranger. Alors là, quand ils ont, quand je leur ai dit le R-13B, ils disparaissent. Ils sont forts devant les faibles. Et devant les forts, ça devient des agneaux, ça devient des parjures. Ils disparaissent. Cet État, français aujourd'hui, qui n'assure plus notre liberté, doit être renversé. Je vous remercie bien et je souhaite que ce soit fait dans l'année 2021. Le plus tôt possible, ce sera le mieux. Je vous remercie bien, mes amis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada